Alhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd Inch'Allah dans cet audio, on va lire une lettre qui a eu entre, plutôt donc deux lettres, qui a eu entre Ismaïl al-Jura'i et le shiikh Mohamed ibn Abdul Wahhab Donc, cette lettre est tirée du livre Al-Durr al-Asaniyya, c'est-à-dire c'est un regroupement des paroles, des savants du Najd Et en premier c'est le shiikh Mohamed ibn Abdul Wahhab Et avant de commencer, Inch'Allah, subhanallah, celui qui regarde dans Dura al-Asaniyya Et qui regarde les lettres que Mohamed ibn Abdul Wahhab y a envoyées à, subhanallah, énormément de monde Il va se rendre compte de l'immense effort du shiikh Mohamed ibn Abdul Wahhab à l'appel à l'islam, subhanallah Et quand on regarde ça, on se rend compte que les savants de l'islam, ils mettaient tous leurs efforts Et ils ont donné leur vie pour appeler à l'islam Et dans ça, bien sûr, on doit prendre exemple et on doit essayer de les suivre Et en premier, le premier imam, c'est notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Et ensuite les imams qui l'ont suivi Donc ici, Inch'Allah, on va lire, comme j'ai dit, une lettre entre Ismail al-Jura'i et Mohamed ibn Abdul Wahhab Donc la première lettre, ce sera la lettre d'Ismail al-Jura'i Qui l'envoie à Mohamed ibn Abdul Wahhab Et la deuxième, ce sera la réponse du shiikh Mohamed ibn Abdul Wahhab Et on va lire et on va voir qu'il y a beaucoup de bénéfices à en tirer dans ces deux lettres Donc il dit, min Ismail al-Jura'i, donc premièrement, il dit, bismillah ar-Rahman ar-Rahim Min Ismail al-Jura'i, ila man waffaqahu Allah, Mohamed ibn Abdul Wahhab Donc voilà, Ismail al-Jura'i, il dit, voilà, c'est de la part d'Ismail al-Jura'i Pour le shiikh Mohamed ibn Abdul Wahhab Ensuite il dit, salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Amma ba'd, balaghani ala al-Souni al-Nasi'anki Mimman usaddiqu ilmahu wa ma la usaddiq Donc il dit, qu'il lui est parvenu des informations sur le shiikh Mohamed ibn Abdul Wahhab Et ces informations, lui sont parvenues des gens qu'il rend véridiques et des gens qui ne rend pas véridiques Ismail al-Jura'i, il dit donc que les gens, ils se sont divisés par rapport à votre état C'est-à-dire l'état du shiikh Mohamed ibn Abdul Wahhab Et ses étudiants Et cette dawa Donc les gens, ils se sont divisés en deux Il y en a qui vous critiquent et il y en a qui vous font les éloges Donc, Ismail al-Jura'i Il dit voilà, il y a des gens qui me rapportent des informations sur vous Il y en a qui vous font les élages, il y en a qui vous critiquent Mais il dit voilà, je suis sûr d'une chose, c'est qu'il y a une chose qui m'a plu chez toi C'est le fait que tu appliques la sharia dans cette époque Dans cette époque Et lorsque l'islam est étrange, est étranger Et tu appelles à l'islam Et il dit Nous, on ne peut pas faire ce que toi, tu arrives à faire Comme, donc, éclaircissement de la vérité Et montrer ta da'wah, ta prédication Après il dit Donc première chose, il dit Donc ceux qui disent Ou ceux que je ne crois pas Ils disent Que tu fais le tekfir Tu rends les gens me créant Bel'umou C'est à dire, de manière générale Et il y a encore des gens aujourd'hui qui disent la même chose D'accord ? Parce que ça a été écrit depuis des années Et des années Et des années Mais les gens, ils ne veulent pas savoir Il y en a certains Parmi les gens, ils ne veulent pas savoir la vérité Tout simplement Donc, voilà Il y en a qui disent ça Ensuite Et aussi Que Comme le shiq Mouhamdoulhamd Ça, il y en a parlé dans Oussoula Sittah Dans les six fondements Où il explique que Quand Tu demandes aux gens D'arrêter d'invoquer les pieux Et d'adorer les pieux Ils t'accusent de ne pas respecter Les pieux Et bien sûr Il n'y a aucun rapport entre les deux Mais ça c'est Le shaytan Qui a mis ça Dans le cœur Des ignorants Donc Il dit Que tu n'aimes pas les salihin Que tu n'aimes pas les gens pieux Etc Et ensuite Troisième Chose Qui disent Les menteurs Et que tu n'agis pas Avec les livres des tardifs Ici Ce qu'il veut dire par là C'est à dire Les livres de De fiqh Les livres de fiqh Parmi les Les tardifs C'est à dire Les Pas les contemporains Mais les savants récents D'accord Qu'ils ont écrit dans Dans le fiqh Dans les madahib De fiqh Donc il dit Donc il dit Voilà Dis moi Toi Quelle est la vérité Et tu appelles à quoi Les gens Afin que Voilà On soit sûr Sur ce que tu es en train de De faire Et que notre amour pour toi Reste Donc le sheikh Mouhammed Il va répondre Donc Donc il dit Sur les choses Que tu nous questionnes Donc nous On loue Allah Et on dit que Nous avons Des modèles Et ces modèles là Sont Les messagers Ensuite il dit Et ces messagers là Par rapport à ce qui s'est passé Entre eux Et leur Leur peuple A qui Ils ont fait la da'wah Et à qui Ils ont appelé A l'islam Donc dans cela Nous avons Un modèle Et C'est aussi un modèle Pour tous ceux qui Suivent Ces messagers Ensuite il dit Donc il dit Donc il dit Le sheikh Mouhammed Il dit Voilà Ce que tu nous as dit Par rapport au fait que On Pratiquait La sharia Et Qu'on appelait A l'islam Dans Ce Ces temps Où l'islam Est étrange Et étranger Alors le sheikh Il dit Alors le mérite Revient à Allah Et Le sheikh Mouhammed Il cite Le hadith Du prophète Où il dit L'islam A commencé Et Et Il redeviendra Étranger Comme il a commencé Donc ici on voit La modestie Du sheikh Mouhammed C'est à dire La personne A lui fait Ses éloges Et le sheikh Il dit Ensuite il va répondre Donc aux accusations Donc il dit Concernant la parole Qui dit que Nous Rendons mes criants Les gens De manière Générale Il dit Ça ça fait partie Des mensonges Des ennemis Et combien Encore Des gens Qui répètent ça Aujourd'hui Même parmi ceux Qui prétendent la science Allah Moustahan Donc ça Ça fait partie Des Des accusations Mensongères Des ennemis Qui veulent par là Qui veulent par là Couper le chemin A l'islam Couper le chemin A la religion Et nous disons Donc que Allah Soit exalté Ceci est Un grand mensonge Après il dit Tandis que Les pieux D'accord Parce que Eux ils disent Que Les chers Soit disant Il déteste Les pieux Et Il insulte Les pieux Etc Parmi ces mensonges Il dit Donc il dit Ils sont C'est à dire Ils sont pieux On va pas Leur enlever Leur piété Mais Nous disons Nous disons Simplement Que Ils n'ont pas Le droit D'être invoqués Ces pieux là N'ont pas Le droit D'être invoqués En dehors d'Allah Et Ils n'ont pas Les pieux ici Qui sont morts Dans les tombes Etc Ils n'ont pas Le droit D'être invoqués En dehors d'Allah Et ils n'ont pas Le droit D'être adorés En dehors d'Allah C'est ça C'est ça qu'il dit Donc nous On dit Les pieux Alhamdoulilah C'est des pieux Mais Malheureusement T'as des gens Qui Vont adorer Ces pieux là D'accord Et donc nous On leur dit Arrêtez de les adorer C'est la même chose Que avec Isa A.S. Isa A.S. Lui c'est un pieux C'est un prophète même D'accord C'est un messager Pourtant T'as des gens Qui l'adorent Et Isa lui même Il va se désavouer Des gens qui l'adorent Il va se désavouer Des gens qui l'adorent Et d'ailleurs Il s'est déjà Désavoué de ça Et ensuite Il dit Donc nous on dit Comme Allah Il a dit Les mosquées Sont à Allah N'avouqué Personne Avec Allah Donc voilà C'est tout ce qu'on dit Ensuite il dit Il dit Par rapport au Et ici c'est une chose Qui me paraît Très importante A notre époque Où beaucoup de gens Mélangent Donc Les tardifs Parmi ceux qu'ils ont écrit Dans les livres De fiqh Etc Et soit disant Regardez l'accusation D'accord C'est la même accusation Qu'on a maintenant Sauf que maintenant C'est des gens Qui s'affairient A la sunna Qui accusent Les gens de ça C'est à dire Avant c'était les gens Des limites Des qubouri Comme par exemple Quand on regarde Daoud ibn Jarjis A l'époque D'accord Qui se prétend Hanbali Ou Dahlan Ou ces gens là Qui Se prétend Hanabila Mais eux C'était des qubouri Ils adoraient Les tombes Etc Mais aujourd'hui Maintenant On a des gens Qui sont Qui se prétendent La sunna Et qui suivent Qui sont pas qubouri Ils adorent pas Les tombes Etc Même au contraire Ils réfutent ça Mais ils disent La même chose Par rapport au fiqh Et ils accusent Les autres gens La sunna De la même accusation Que eux Et ils accusent Le shiq Mouhamad C'est à dire Vous mettez pas en pratique Les mazahib Vous mettez pas en pratique Les écoles juridiques Vous êtes Vous pensez Vous êtes des Moujtahidoun Comme ça ils disaient A l'époque Du shiqh aussi Quand vous croyez Moujtahidoun Etc Et autres Accusations Mensongères Donc il dit Le shiqh Donc par rapport Au tardif Donc nous Il dit On a leur livre D'accord On a leur livre Et écoutez bien Le manhaj La méthodologie Du shiqh Mouhamad Afin que les gens Ne vous trompent pas Concernant Cette méthodologie Donc il dit Fana'malou Ce qui est en contradiction Ce qui est en contradiction Dans ces livres Des muta'akhirin Qu'aujourd'hui Les gens Ils veulent absolument Faire ça Faire ça Faire ça Sinon vous prétendez Que vous êtes Des moujtahidoun Et il faut faire absolument Le taklid Le suivi aveugle De ces livres là Ou sinon Vous prenez pour qui Etc Donc regardez ce qu'il dit Le shiqh Mouhamad Il dit Voilà Moi J'agis De ces livres là Ce qui est en conformité Avec un texte Là où il y a un texte Là où il y a des preuves Par contre Là où il n'y a pas de preuves On rejette ça Et on Ne N'agit pas avec ça Et on n'agit pas avec ça Si par exemple On prend un exemple Par exemple Si on prend Al-Mawlit D'accord Il a fêté L'anniversaire Soit disant Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Donc ici Il n'y a aucun Donc ici c'est dans le livre Des muta'akhirin Il y a des livres Parmi les muta'akhirin Des madrahib Qui mettent que Voilà Ça c'est bien Moulid C'est bien Il faut faire ça D'accord Sauf que ici Est-ce qu'il y a une preuve Ça ça contredit Le ijma'a des salaf Des anciens Qui Que personne d'entre eux N'a mis en pratique Cette chose D'accord Donc Ici c'est Un exemple Donc le shiqh Il dit voilà Dans ces livres là Tout ce qui est en conformité Avec les textes Et qu'il y a une preuve dessus On l'accepte Et on le met en pratique Tandis que ce qui N'est pas en conformité Avec le texte Alors On N'agit pas avec Ensuite il dit Donc là il va répondre Donc là il va répondre Donc Que Ismaïl Il lui a demandé Donc dis nous Ce à quoi tu appelles Donc il dit Sache Qu'Allah te fasse Miséricorde Que Donc Ce sur quoi Est notre religion Et ce sur quoi Nous appelons les gens C'est quoi C'est C'est qu'on dit Qu'il faut unifier Allah Dans l'invocation Dans l'adoration Et dit Et ça c'est C'est la religion De tous les messagers Comme Allah il dit Sur la traduction du sens Et lorsque On a pris L'engagement Avec les Bani Israël Vous n'adorez Personne Si ce n'est Allah Vous n'adorez rien Si ce n'est Allah Donc regarde Ce que les gens Ont inventé Ce que les gens Ont inventé Comme par exemple L'adoration d'autres C'est Allah Il dit Tu trouves ça Dans leur livre Donc Qu'Allah Nous mette Et nous fasse Moi ainsi que toi Parmi ceux Qui appellent Allah Avec clairvoyance Donc Comme Allah il a dit Au prophète Mohamed Dit Ceci est ma voix J'appelle à Allah Avec clairvoyance Moi ainsi que ceux Qui me Suivent D'accord Ainsi que ceux Qui me suivent Et qu'Allah soit Exalté Et je ne fais pas Parti de Des Mouchriquines De ceux qui Fait donc Fond de L'association Et des Associateurs Regardez ici Dans ce verset Il est bien Prouver que C'est Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il appelle à Allah Avec science Avec clairvoyance Et ceux qui le suivent C'est pour ça C'est une base Dans son explication Le kitab Il dit ici Il y a une preuve que Celui qui n'appelle pas A Allah Il ne fait pas partie Des Des suiveurs Du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Donc voilà Inch'Allah Le sheikh Il a fini Sa lettre Je voulais lire Cette lettre là Car je trouvais Qu'il y avait Des bénéfices A en tirer Et inch'Allah Pourquoi pas Faire Une petite série Si je vois des Lettres comme ça Du sheikh Mohammed Dura'hab Qui sont Qui sont bénéfiques Inch'Allah Pourquoi pas Continuer Donc je m'arrête là Inch'Allah Subhanakallahoum Aboubi hamdik Asshadu ala ilaha Ilaha illa ant Astaghfiruka Aboubi hamdik